Après la décision de la Commission européenne, les choses s'accélèrent. Vous savez que nous avions lancé l'appel au patriotisme pour les investisseurs réunionnais. C'est heureux que cet appel ait été entendu. Nous avons aujourd'hui une compagnie où il y a des investisseurs, Renner, pour 30 millions d'euros. Et la Cématra, avec la région qui met 15 millions d'euros, le conseil départemental 5 millions d'euros, la chambre de commerce 5 millions d'euros. Et donc, vous savez bien que sur ce sujet, c'est un grand sujet, Rostral. Parce que pendant très longtemps, il a fallu batailler ferme pour qu'on n'essaye pas de nous faire entrer, d'être aussi, qu'il y ait une autre compagnie aérienne. Nous avons voulu que le capital soit réunionné pour que les décisions prises soient prises ici, à la Réunion. Rostral est un patrimoine réunionné. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont aussi ceux qui travaillent. 850 personnes qui travaillent à Rostral et qui étaient vraiment dans un stress que je comprends. Mais croyez aussi que nous avons aussi travaillé beaucoup et que je dois rendre grâce à ce, notre vice-président, M. Omar G, qui s'est attaché vraiment à défendre de tout son cœur, de toute sa force, ce dossier, les services de la région, notre directrice générale des services, le cabinet de la région. Et ça a été la préoccupation de notre majorité, matin, midi et soir, Sauvé Air Austral, qui est une compagnie réunionnaise, pour qu'elle reste cette compagnie, qui est cette identité. Les prochaines étapes, c'est de faire tout pour que cette compagnie revienne avec des réussites au moins égales à celles de l'avant-Covid. Et on est sur la bonne voie.